bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je m'appelle maëlle je suis animatrice au franca et on va faire une recette salée aujourd'hui qui s'appelle les étoiles qui croustillent alors nous allons avoir besoin de quatre roses pommes de terre de la ciboulette du persil 2 oeufs du poivre du sel un écrase purée ou une fourchette des cure-dents de l'émantale râpée ou alors de la mozart de la râpée ou du cheddar râpé enfin un fromage râpé des knacks donc soit des knackies sinon moi je choisi avec des saucisses de francfort enfin n'importe quelle saucisse ça marche avant cette réalisation vous devez absolument vous laver les mains et être accompagné de vos parents vous allez à présent éplucher la patate avec un économe alors là il faut demander de l'aide à vos parents pour pouvoir couper la patate en quatre morceaux après cela vous prenez vos quatre bouts de patates et vous les mettez dans un récipient avec de l'eau et vous réalisez cette étape avec toutes les patates patates dans l'eau nous plaçons une casserole sur notre gazinière et nous attendons que l'eau fasse des petites bulles également à ébullition pendant ce temps nous allons préparer les knackies donc on prend une knackie on la coupe en deux toujours faire attention avec le couteau après on la coupe dans la longueur mais pas jusqu'au bout nous prenons un cure-dent nous le plaçons sur la knackie et nous écartons alors à présent nous plaçons nos knackies en forme d'étoile sur un papier cuisson comme ça vous prenez des saucisses plus grandes que celles des knackies vous devez simplement les couper un trois au lieu de deux une fois que votre eau est à ébullition et qu'elle boue vous prenez vos patates et vous les passez dans la passoire pour qu'il n'y reste que les patates et plus lourd une fois que vous avez essoré vos patates et que l'eau boue vous voulez plonger dedans et vous demandez à vos parents de vous dire quand c'est cuit une fois que vos patates vous mettez les deux oeufs du sel du poivre de la ciboulette et du persil une fois que vous avez mis tout ça vous mettez votre écrasse purée et de la purée sinon vous prenez une fourchette avant de réaliser cette étape demandez à vos parents de préchauffer le four à 182 une fois que votre poivre est fait vous prenez des cuillères et vous les mettez à l'intérieur de vos étoiles après avoir mis votre purée dans vos étoiles vous prenez votre fromage râpé et vous en mettez par dessus alors une fois que c'est fini si vous n'aimez pas le fromage ce n'est pas grave comme ma maman vous n'en mettez pas après avoir fini ça vous pouvez enfourner votre plaque au four pendant dix minutes alors une fois que les dix minutes sont passées vous pouvez les sortir de four les placer dans une assiette avec une petite salade en accompagnement et surtout n'oubliez pas d'enlever les cure-dents demandez à vos parents parce que c'est très chaud alors je vous remercie d'avoir participé à cette vidéo n'hésitez surtout pas à mettre vos étoiles en commentaire et bon appétit et à bientôt à bientôt